Et salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'Effectarea. Et aujourd'hui, la vidéo sera un petit peu plus cool que d'habitude pour deux raisons. La première, et j'espère que vous le voyez à l'écran, j'ai décidé d'investir du matériel vidéo pour vous proposer un contenu de qualité. Alors forcément, vu les engins, je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour les appréhender. Donc ne m'en voulez pas si le résultat d'aujourd'hui n'est pas parfait. Et rien que pour ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. La deuxième, et pas des moindres, c'est que le site d'Effectarea est bientôt en ligne. Après des mois d'absence, le site va donc être de nouveau de retour. Et vous allez pouvoir découvrir notre catalogue de pédales d'effets d'occasion. Mais trêve de blabla intempestif, il est temps de lancer la vidéo. Go, go, go. Bon, j'espère que vous l'aurez compris grâce au titre. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur un aspect un petit peu délaissé de la guitare électrique. A savoir, le son clean. Et ouais, parce que je vous connais là derrière vos écrans, dès que vous avez une guitare électrique entre les mains, vous voulez tout de suite pousser la saturation. Et pourtant, un son clean peut être vraiment efficace. Non, 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 je ne l'ai jamais dit. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer d'un son clean comme ça à un son clean, ben, comme ça. Avouez quand même que ça a plus de gueule. Et pourtant, vous allez voir qu'il suffit de pas grand chose pour arriver à ce résultat. Et pour cette vidéo, je ne jouerai pas avec la petite Thunder Telecaster qui est derrière moi, mais avec ma fidèle Ibanez Silver Series Strat de 1977. Donc pour les connaisseurs, une pré-law suit. En gros, dans les années 70, Ibanez faisait d'excellentes copies de Strat ou de Les Paul, et les gros fabricants comme Thunder ou Gibson voyaient ça vraiment d'un très mauvais oeil. En effet, les Japonais étaient capables de produire à moindre coût des guitares égales, voire dans certains cas supérieures à leur modèle américain. Mais bon, après, 77, c'est quand même l'époque CBS chez Thunder, et c'est pas la meilleure, on va pas se mentir. Enfin bref, c'était la minute histoire, tout ça, on s'en fout. Du coup, je sais pas vraiment si cette Strat sonne mieux qu'une américaine ou quoi, et à vrai dire, je m'en fiche un petit peu. Toujours est-il que j'aime beaucoup le son de cette guitare. Pour le test d'aujourd'hui, j'ai donc décidé de brancher la Strat sur mon Laniel T5, qui délivre des sons clean plutôt ronds et chauds. Et pour ce test, j'enregistre sur une petite nouveauté, à savoir un iso-cab de chez Box of Doom. Alors sachez qu'il y a zéro sponsor derrière, je l'ai payé avec mes petits euros, mais je dois avouer qu'il s'agit du meilleur iso-cab qui m'ait été donné de tester, donc rien que pour ça, chapeau bas les gars, franchement. Pour continuer sur la chaîne du son, à l'intérieur, j'utilise un couple de micro SM57, ainsi qu'un micro-ruban custom. Je ne peux pas révéler les secrets de fabrication de ce dernier. Ces deux micros sont donc ensuite envoyés dans un préampe à l'ombre de la marque SPL pour réchauffer un petit peu le son de ces micros. Et on continue derrière avec une petite égalisation graphique pour corriger quelques petites fréquences indésirables, notamment sur le micro-ruban. Ceux qui enregistrent avec ça savent que c'est assez complexe à capter ces choses-là quand même. Et le tout finit dans ma carte son pour ensuite être sur mon logiciel. Et pour être le plus transparent avec vous, je vais également vous expliquer le petit traitement que je fais sur Cubase. Donc c'est vraiment très simple, juste une petite égalisation soustractive pour enlever des fréquences indésirables, et une légère reverb sur une piste fixe pour l'ambiance. Et oui, parce que le son d'un iso-cab est purement dry, donc j'aimerais juste simuler une pièce. Mais voilà, il n'y aura vraiment pas d'autre traitement, vous avez ma parole. Allez, on commence tout de suite avec le clean de basse de l'ampli. C'est parti. Comme vous avez vu, c'est sympa, mais c'est un petit peu plat. Je vais donc ajouter le premier effet, à savoir un compresseur. Et pour cela, je vais utiliser l'excellent compresseur de la marque Enpresse, qui est un compresseur qui, à mes yeux, se rapproche le plus d'un compresseur de studio. J'ai vraiment l'habitude de mettre des réglages vraiment soft, le but étant de ne pas dénaturer la dynamique de la guitare, mais juste de gonfler le son et de sortir un peu plus d'harmonique. C'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, ça reste subtil, mais il y a quand même un petit effet sympa derrière. On remarquera que le compresseur gomme également les fréquences un petit peu indésirables de la Strat. Et étape numéro 2, on va ajouter un petit clean boost. Pour cela, je vais utiliser l'excellent GFET Boost de la marque Solid Gold FX, qui est vraiment un clean boost ultra simple, et le but va être de pousser un petit peu les tâches de pré-empli du l'année sans le faire cruncher. Vous allez voir que le son va être bien plus épais et que les harmoniques vont encore plus fuser, justement. Vous avez vu, on est à la limite du crunch, mais pour moi, on reste encore sur du clean. Et maintenant, il est temps de passer à la dernière étape, à savoir la reverb et le delay. Ici, la reverb va vraiment agir comme une reverb dite esthétique. Le but va être d'utiliser une reverb de type hall ou room un petit peu massive, si je puis dire. Le but est justement de gonfler le son de la guitare et de permettre une meilleure diffusion. Grâce à ça, le son va gagner en épaisseur et en réalisme. Et le delay, quant à lui, va être réglé de façon très subtile, avec des répétitions vraiment courtes pour donner une meilleure spatialisation à notre son. Alors pour la reverb, ici, j'utilise l'excellente GELAB DR3, donc il y a une reverb de room, hall, voilà, assez subtile pour la partie hall, mais on va dire une grosse room. Et pour la partie delay, je vais utiliser l'excellent faux écho de la marque WAMPLER, qui est un delay numérique, mais vraiment un de mes favoris. Allez, on écoute ça ensemble ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors j'espère que vous avez vu la différence entre le son de départ et le son d'arrivée. Alors il est évident que cette configuration ne fonctionnera pas à tous les coups, si vous faites du rock vraiment énervé, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais pour du blues, de la pop ou des arpèges un petit peu atmos, c'est vraiment excellent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si vous voulez un petit peu plus de vidéos de ce genre. Bien évidemment, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner, car c'est tout simplement le meilleur moyen de me soutenir après tout, voilà. Sachez en tout cas que les prochaines semaines vont vraiment être riches en émotions pour Effectarea. Et oui, parce qu'entre la sortie très prochaine du site et le nouveau type de format vidéo que j'essaie de mettre en place, il va y avoir pas mal de contenu, c'est moi qui vous le dis. Bon évidemment, avec les tests que l'on fait sur le site, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous proposer une nouvelle vidéo pour la semaine d'après. Et je pense que pour la prochaine vidéo, je maîtriserai un petit peu mieux les réglages de ces nouveaux appareils photo. Par conséquent, la qualité d'image sera peut-être encore meilleure, qui sait ? Ta gueule ! D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !